Avez-vous déjà joué aux échecs ? Probablement. Avez-vous déjà joué aux échecs mais en projetant une personnalité sur chacune de vos pièces, de ce pion opposant une résistance épique au cavalier adverse jusqu'à cette reine ninja opérant seule pour porter un coup fatal derrière les lignes ennemies, le tout en lamentant la perte de chacune de vos glorieuses unités ? Probablement aussi, mais on vous aura alors fait remarquer que les échecs sont une activité sérieuse, pour gens en sérieux, avant de vous mettre échec et mat au quatrième tour. Et bien réjouissez-vous, car voici Fire Emblem, la série qui va réconcilier le stratège en vous avec l'amateur de séries animées. Développée par le studio Intelligent Systems, Fire Emblem est une des séries les plus anciennes et respectables de Nintendo, puisque son premier épisode date de 1990, mais nous ne l'avons jamais connu en Occident. En effet, Fire Emblem fait partie de ces séries pour lesquelles les japonais se sont manifestement dit « bah ils sont trop cons ces étrangers, ils ne verront jamais l'intérêt de ce type de jeu » et qui est resté pendant longtemps exclusif au pays du soleil levant. De fait, le sujet de l'émission d'aujourd'hui est le septième jeu de la série, qui en compte aujourd'hui 17, pendant de la graine Metroid, qui se trouve être le premier à avoir officiellement bénéficié d'un travail de traduction et à avoir été distribué en Occident. Il s'appelle donc chez nous simplement Fire Emblem, mais possède en japonais un sous-titre, Rekano Ken, traduit en anglais par The Blazing Sword. Pour ne rien simplifier, les jeux Fire Emblem sont généralement indépendants les uns des autres, mais celui-ci est une préquelle à l'épisode qui le précède, Fire Emblem VI, mais que nous on n'a jamais connu. Heureusement cet aspect n'est pas essentiel pour l'apprécier. Pour éviter toute confusion, je me référerai au jeu qui nous intéresse par l'appellation FE7. C'est encore un jeu exclusif à la Game Boy Advance, qui n'a pas connu de réédition sur les services de consoles virtuelles de Nintendo, mais laissez-moi vous dire qu'il se prête particulièrement bien aux émulators sur téléphone, puisque le gameplay tactile dégueulasse n'est pas trop problématique dans un jeu de tactique. Si FE7 nous intéresse en le cadre de cet épisode de Esquive la boule de feu, c'est parce qu'il présente sous une forme relativement dénuée de gras, et plutôt réussie, la particularité principale de sa série, qui est de s'articuler entièrement autour d'une unique mécanique aux nombreuses conséquences, qui est la permadesse. Lorsque vos unités sont réduites à 0 point de vie, elles meurent définitivement, genre pour tout le reste de la partie, jusqu'à ce que vous voyez le générique de fin du jeu. Tout dans Fire Emblem, de la manière dont le jeu communique son scénario jusqu'à ses aspects tactiques et stratégiques, est impacté par cette mécanique principale, et nous sommes là pour examiner comment et en quoi cela résulte en une expérience exceptionnellement engageante. Et pour cela nous allons mettre en place un compteur permadesse, qui va s'incrémenter à chaque fois qu'un aspect du jeu renvoie à cette mécanique. Attention, cette critique va bien évidemment comporter des spoilers pour le scénario de FE7, qui malgré un bon nombre de clichés présente quelques twists et mérite d'être abordé vierge de tout divulgachage. Vous voilà donc prévenu et nous pourrons sereinement nous lancer dans l'analyse de Fire Emblem 7, de Blazing Sword. Ça ne paraît pas évident pour un jeu de stratégie, mais Fire Emblem n'est pas multijoueur. Il vous propose uniquement une campagne, lors de laquelle vous allez affronter des troupes dirigées par l'IA, lors de missions scénarisées qui forment les chapitres du scénario global. Il y a à peu près 35 de ces chapitres, ce qui résulte en une durée de vie très correcte, sans être assommante, d'une trentaine d'heures. Le scénario vous fait croire plusieurs fois qu'il est sur le point de finir en adoptant une structure en trois arcs. Le premier occupe les dix premiers chapitres et fait office de tutoriel. On y dirige la nomade Lynn, qui tente de rejoindre la patrie de sa mère pour rencontrer son grand-père, et hériter de lui la gestion du pays. Les développeurs ont eu la présence d'esprit de rendre ce tutoriel optionnel pour peu que vous ayez fini le jeu une fois, une pratique qui devrait être inscrite dans les textes de loi. Les dix chapitres suivants sont focalisés sur la quête du noble Hollywood, accompagné par son ami Hector, pour retrouver la trace de son père disparu et mettre à jour une menace pour le continent entier posée par le sorcier Nergal, qui cherche à faire revenir dans ce monde les dragons qui en ont été chassés. Enfin, la dernière partie du jeu se focalise sur la recherche d'armes de légende pour pouvoir combattre Nergal dans le pays très militaire de Biran, et en cherchant à échapper aux agressions de l'organisation criminelle contrôlée par Nergal, le Black Fang. Une fois le jeu terminé, en plus d'un mode difficile, on débloque l'option de refaire les deux derniers tiers du point de vue d'Hector, ce qui modifie quelques détails de gameplay et quelques scènes, mais surtout ajoute une poignée de chapitres. Les événements sont racontés à la manière d'une visual novel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rien de plus spectaculaire que les portraits des personnages qui s'expriment et un arrière-plan. Cela suffit la plupart du temps puisque l'action se déroule plutôt durant les phases de gameplay, mais le jeu est parfois un peu ambitieux par rapport à ce qu'il peut ou non communiquer avec des portraits, du son et du texte. Certains événements font usage du système de combat et c'est très appréciable, mais cela reste assez rare. Ces phases de narration font un effort très louable pour développer un univers détaillé et crédible, avec plusieurs nations dont on connaît le nom, l'histoire, le régime politique, les villes majeures, voire le climat. Par exemple, la nation d'Illia, située au nord, est très froide et il est difficile d'y faire pousser quoi que ce soit. Beaucoup de ses habitants partent donc officiers comme mercenaires ailleurs dans le monde, d'autant plus qu'on y trouve des pégases sauvages que des jeunes femmes peuvent monter pour devenir des cavaliers pégases. Un tel niveau de détail était parfaitement dispensable, mais tout de même très apprécié puisqu'il aide à donner une identité au lieu dans lequel on se bat, et transforme un bête parterre de casse verte en les plaines de Sakaé, patrie du fier peuple nomade balayée par le vent. Ultimement cependant, le scénario est porté par les personnages principaux, leur motivation et les péripéties qu'ils rencontrent. Ces trois personnages principaux sont Lynn, Hector et Hollywood, tous les trois des nobles avec de nobles intentions. Fire Emblem a une vision très japonaise de la noblesse type européenne, à mille lieux de celles, plus cynique et probablement plus réaliste, développée par mettons Game of Thrones. Être noble dans Fire Emblem, c'est normalement être l'élite de l'humanité, tant au niveau droiture et courage qu'au niveau des prouesses martiales, et d'ailleurs la plupart des boss et autres personnages très puissants font partie de la noblesse du continent. Lynn, Hector et Hollywood passent donc leur temps à discuter et à réagir aux événements, et occupent à eux seuls la majeure partie du temps de narration. Pourquoi donc ? Et bien parce que Père Madès ! Ces trois nobles causent un game over si jamais ils meurent, le scénario peut donc être sûr qu'ils sont encore vivants. En dehors de ça, et puisque presque tous les autres personnages meurent réellement s'ils tombent à 0 PV, le scénario ne peut pas les inclure dans les scènes de narration, au cas où ils seraient déjà morts, voire même pas recrutés du tout. Il y a une poignée de situations où les scénaristes semblent d'ailleurs l'avoir oublié, et où j'ai par exemple vu popper dans une discussion un personnage que j'avais échoué à recruter plus tôt, ce qui fait un peu bizarre. Pour que le jeu puisse quand même raconter des trucs, quelques personnages ne meurent pas réellement quand ils tombent à 0 PV, et se contentent de ne plus prendre part au combat à cause de leurs blessures, pour pouvoir continuer à apparaître dans les sections de narration. C'est le cas par exemple du paladin Marcus, qui fait office de conseiller auprès d'Hollywood, ou des deux enfants troubatois en île Sénignan, qui sont centraux dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que ces autres personnages sont dénués d'intérêts et de personnalités, bien au contraire. Déjà il va vous falloir les recruter. Beaucoup vous rejoignent entre les chapitres pour des raisons de scénario, mais parfois il va falloir aller visiter un bâtiment lors d'un combat, ou parler à un ennemi avec un personnage spécifique pour qu'il vous rejoigne. Certaines conditions de recrutement sont assez obscures, et il ne faut pas s'étonner de passer à côté de quelques personnages lors de votre partie. Par exemple, la cavalière Pégase Farina cherche d'elle-même à vous rejoindre, mais il faut la payer 20 000 pièces d'or, une somme assez importante que je n'avais alors pas sur moi. Mention spéciale à l'épéiste Carla, dont le recrutement est le plus invraisemblable du jeu. Il faut avoir longuement entraîné un certain autre personnage, jusqu'à un certain niveau, et le faire se battre avec elle sans la tuer, mais sans mourir non plus durant un round. Comme on le voit, les conditions de recrutement de ces personnages, et leurs raisons pour vous rejoindre, créent déjà une base à leur personnalité. Mais ça ne s'arrête pas là. Leur personnalité et leur backstory sont explorés par le biais de ce qu'on appelle des dialogues de soutien, et là accrochez-vous parce que leur fonctionnement est inutilement complexe. Une fois que deux personnages susceptibles d'avoir un dialogue de soutien ont passé suffisamment de temps côte à côte sur le champ de bataille, on peut les faire se parler pour découvrir des détails sur eux au cours d'une scénette généralement plutôt bien écrite. Ce processus peut être répété jusqu'à trois fois pour chaque paire de personnages pour approfondir leur relation de soutien. Cela a des répercussions sur le gameplay, puisque des personnages qui vont engager une relation de soutien se boostent leurs stats respectives lorsqu'ils sont à proximité, et même sur la fin du jeu, puisque certains personnages, et notamment les trois principaux, peuvent se marier s'ils ont une relation de soutien élevée au maximum. Ces conversations sont très importantes pour se rendre compte que nos unités sont réellement des êtres avec des motivations personnelles et une histoire, sauf quand ce sont des personnages gimmicks, mais ce n'est pas une majorité. Mais il y a plusieurs gros problèmes avec elles. Déjà, elles sont extrêmement longues à débloquer, et si elles vous intéressent, vous êtes bon pour passer un moment à passer des tours dans le vide avec vos personnages côte à côte, à attendre que les conversations deviennent disponibles. La moyenne de tours à passer côte à côte pour débloquer un niveau de soutien est une trentaine, alors que les chapitres sont généralement finis en 6 ou 7 tours. Ensuite, vous ne pouvez voir qu'une de ces conversations par chapitre à partir du dixième, donc maximum environ 25 dans toute la partie, et pas plus de 5 par personnage. D'ailleurs, vous ne savez même pas avant de perdre du temps à essayer quels personnages peuvent potentiellement discuter entre eux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette mécanique, pourtant très importante, n'est jamais expliquée par le jeu, alors même qu'il y a dix chapitres de tutoriel. La gestion de ces relations de soutien est donc principalement une grosse corvée bien chiante dont la plupart des joueurs préfèrent se passer, et un immense échec dans FE7. Et heureusement, la série fera ça mieux à partir de l'épisode Gamecube, le neuvième. Heureusement, les personnages sont aussi rendus uniques par leurs caractéristiques de gameplay, et là, c'est beaucoup plus réussi. Déjà, les personnages ont une classe qui détermine leur rôle sur le champ de bataille. Les chevaliers en armure lourde se déplacent moins vite que les autres, mais ont une excellente durabilité. Les cavaliers Pegasus sont plutôt faibles, mais peuvent voler et ne sont pas affectés par le terrain. Les archers peuvent... tirer une flèche, des fois. La danseuse permet à une autre unité d'agir une deuxième fois dans le tour, etc. Ensuite, les personnages sont rendus uniques par la répartition de leurs caractéristiques, force, défense, etc., et la manière dont ces caractéristiques évoluent lorsqu'ils gagnent en niveau. Par exemple, Sane et Kent sont tous les deux cavaliers, mais le premier développe plus rapidement sa force pour causer des gros dégâts, indice que le second développe plus rapidement sa technique et sa vitesse, pour toucher plus souvent et attaquer deux fois même les unités rapides. On pourrait croire comme ça que le jeu essaye d'équilibrer tous les personnages pour les rendre tous intéressants d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Certaines unités sont clairement au-dessus des autres, soit parce qu'elles nous sont données vers la fin du jeu et qu'elles ont peu de temps pour briller, soit parce que le jeu nous accorde une béquille sur laquelle appuyer le reste de l'équipe. C'est le cas du paladin Marcus, qui accompagne Hollywood dès le début de son histoire au chapitre 11, qui pendant une bonne moitié du jeu est invulnérable, peut atomiser n'importe quel adversaire en un tour et peut d'ailleurs solo la plupart des chapitres. On verra plus loin pourquoi ce n'est pas un véritable problème, et pour le moment contentons-nous de signaler que le déséquilibre est une part intégrante de ce que fait Fire Emblem avec ces personnages, pour en rendre certains plus importants que d'autres, ou pour refléter leur personnalité. Finalement donc, ces personnages, on s'y attache, même si ce ne sont que des tas de pixels un peu moche sur la carte, parce qu'ils sont clairement distincts en terme de gameplay, et parce qu'au fil des combats, on se crée une histoire personnelle avec chacun d'entre eux, on apprend à profiter de leurs forces tout en les tenant loin de leurs faiblesses, et surtout, eh ben, on essaye de les empêcher de mourir. Et oui, on s'attache plus à ce que l'on peut possiblement perdre, et d'ailleurs la plupart du temps, si vous recommencez un chapitre, ce ne sera pas parce que vous aurez échoué à accomplir l'objectif, mais plutôt parce qu'un de vos personnages favoris est mort et que vous ne pouvez pas l'accepter. Attendez-vous donc à Rizet, un bon nombre de fois, en jouant en Fire Emblem 7. Ce qui nous amène tout droit à la partie suivante. La tactique, pour ceux qui n'auraient pas étudié les traités militaires en 12 volumes de Napoléon Bonaparte, c'est la gestion des moyens à notre disposition lors d'un affrontement pour parvenir à la victoire. Dans Fire Emblem, vous et Elia jouez tour à tour pour déplacer vos unités et les faire attaquer ou utiliser des objets. Et plusieurs systèmes sont mis en place pour que vous considériez avec le plus grand sérieux chacune de vos actions. On l'a dit, votre priorité est d'éviter que la moindre de vos unités meurent. Mais ça ne serait pas vraiment une contrainte si l'on pouvait sauvegarder et recharger la partie toutes les deux minutes, comme dans le premier jeu PC venu. C'est pour ça que Fire Emblem 7 adopte un système de sauvegarde impitoyable. Vous sauvegardez avant le combat, et vous pouvez interrompre celui-ci et le reprendre plus tard en supprimant la sauvegarde temporaire, mais vous ne pouvez pas créer un point de restauration pendant le combat. Si vous faites une erreur, vous êtes donc niqué, et bien niqué, puisque vous n'avez plus qu'à recommencer le chapitre entier. Vous pouvez même reset à la mort d'une unité et choisir de reprendre la partie sur l'écran start juste pour la voir mourir inévitablement encore et encore du même coup critique avec 1% de chance de survenir. La mécanique de permadesse influence donc jusqu'au système de sauvegarde. Autant dire qu'avec la menace de vous retaper tout le combat au premier détail qui dérape, vous essayez de ne rien laisser au hasard, et passez parfois plusieurs minutes à réfléchir et calculer avant d'entreprendre la moindre action. Pour que cela ne résulte pas en du passage de GBA par la fenêtre, il faut que le jeu soit transparent sur ses mécaniques et que vous puissiez prédire l'issue des situations dans lesquelles vous mettez vos personnages. F7 fait ça plutôt bien. Pour commencer, les stats et l'équipement de chaque ennemi sont visibles en pressant simplement un bouton, et les formules de calcul de dégâts ou de précisions sont suffisamment simples pour pouvoir les appliquer soi-même. Lorsque vous êtes sur le point d'attaquer une unité, le jeu vous communique d'ailleurs les pourcentages de chances de toucher et celui de faire un goût critique, ainsi que les dégâts infligés, pour vous comme pour votre adversaire. Il reste donc quand même une part d'aléatoire, qu'il faut chercher à minimiser, mais le jeu œuvre secrètement en votre faveur avec une mécanique appelée True Hit. En effet, le pourcentage de chances de toucher n'est en réalité pas celui que le jeu affiche dans cette fenêtre. Si c'était le cas, le jeu se contenterait de tirer un nombre aléatoire entre 0 et 100, et de n'accorder le toucher que s'il est inférieur à la valeur en question. On raterait donc en moyenne 1 fois sur 10 les attaques qui indiquent 90% de chances de toucher. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que le cerveau humain marche. Quand on voit 90%, on se dit « c'est bon, je peux y aller ». Et on se sent arnaqué si l'attaque rate. Alors que c'est tout à fait possible, la statistique n'est pas une promesse, c'est juste une statistique. C'est comme ça que marche l'aléatoire de Fire Emblem Fates, par exemple, les épisodes sortis en 2016 sur 3DS, et il n'y a qu'à voir venir chialer sur les forums tous ceux qui trouvent anormal que le jeu les fasse rater une attaque à 94% de chances de toucher parce qu'ils n'ont rien suivi en maths au collège. Pour éviter ça, et pour accommoder la bêtise humaine, la mécanique de True Hit dans Fire Emblem 7 procède différemment. La génération de nombres aléatoires produit non pas un, mais deux nombres entre 0 et 100, et c'est la moyenne de ces deux nombres qui est comparée à la valeur affichée pour savoir si le coup touche ou non. Avec cette méthode, un 85% de chances affichées sur l'écran correspond en réalité à 96% de chances de toucher, ce qui est beaucoup plus proche de ce que l'esprit humain comprend quand il voit 85%. Et de même, pour ne pas se faire démonter scandaleusement par un brigand sa hache et ses 10% de chances de nous toucher, 10% de chances affichées, ça correspond en réalité à seulement 2% de chances d'arriver à porter son coup avec la mécanique de True Hit. Autant dire que ça arrivera au mieux une fois durant toute la partie. C'est une mécanique fascinante et parfaite pour faciliter la vie des joueurs qui ne couvrent pas un tableau entier de calcul statistique avant chaque action. Mais elle devient un peu embêtante en mode difficile lorsque vous voulez réellement connaître les pourcentages de chances de succès de vos plans, et qu'elle y ajoute une couche de complexité supplémentaire. Toujours au sujet de la transparence, la manière dont l'IA fonctionne doit également être très systématique pour que vous puissiez la prévoir et l'exploiter. Et, et ben elle l'est ! Vous n'êtes pas opposé à Bismarck ou à Churchill, l'IA ne fait jamais de plans à long terme et se contente d'appliquer une programmation très simple. Certaines unités sont programmées pour courir vers vous, et vous attaquer aussi vite que possible, en particulier dans les chapitres dont l'objectif est de tenir pendant un certain nombre de tours. Les autres sont statiques et ne bougeront que si elles peuvent attaquer une de vos unités pendant leur tour. Et elles le feront alors forcément, même si elles n'ont aucune chance de causer des dommages, et si elles meurent forcément de la contre-attaque. Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs de vos unités à attaquer, l'IA va donner la priorité à celle qu'elle peut le plus facilement tuer en un tour, puisque c'est la plupart du temps suffisant pour vous faire reset le chapitre. Autrement dit, la présence de la permadesse oblige le jeu à avoir une IA systématique, et lui permet de s'en sortir même en étant stupide, puisqu'il lui suffit de tuer une de vos unités pour… bah… gagner, de fait, puisque vous avez reset. Au cas où vous vous rendiez compte après l'avoir bougé que vous avez laissé une unité dans une situation potentiellement fatale, il vous reste un dernier recours, la commande Sauver. Une unité plus lourde qu'une autre, en gros, la manière dont est calculée si une unité peut en sauver une autre est là encore bizarrement complexe, peut se poser à côté et la sauver, c'est-à-dire la prendre avec elle et l'abriter, au prix d'une réduction de ses propres stats. Les unités montées, cavaliers, pégases et wyvern peuvent même terminer leur mouvement après avoir sauvé quelqu'un, par exemple pour s'éloigner. C'est donc une commande qui sert à rattraper nos erreurs, mais pas seulement, puisqu'elle peut également être utilisée dans le cadre de tactiques un peu plus acrobatiques. On ne peut pas redéposer une unité juste après l'avoir sauvée, mais une autre unité peut venir la prendre et la déposer, ce qui peut mener à des shenanigans très peu intuitifs pour faire traverser la map en un tour à une unité en particulier, avec le bon setup. Technique qui est à la base des speedruns du jeu. La transparence dans FE7 est globalement réussie, et ça se voit au fait que quand elle ne l'est pas, cela impacte directement très négativement l'expérience. Une mécanique qui est vraiment l'inverse de la transparence est le brouillard de guerre qui recouvre certaines maps, surtout en mode difficile. Impossible de prévoir ce qui va en sortir et de calculer quoi que ce soit avant de s'être fait avoir une fois, et malgré quelques méthodes pour limiter l'importance de ce brouillard, en particulier le fait de déployer un voleur qui voit plus loin que les autres, ou l'usage de torches pour l'écarter, ça reste une mécanique qui fait plus de mal que de bien à l'aspect tactique. Dans le même genre, plusieurs chapitres vers la fin du jeu, en particulier en mode difficile, présentent des magiciens qui peuvent vous frapper de très loin ou vous infliger des effets de statuts extrêmement handicapants, sans qu'il soit possible de prévoir leur précision. Et je peux vous dire que si une de vos unités reçoit le statut berserk et commence à attaquer ses alliés, vous pouvez tout de suite reset la console. C'est aussi un effet regrettable de la permadesque de vous faire ressentir avec d'autant plus d'injustice les quelques fois où vous perdez un personnage sans avoir pu y faire grand chose. Genre quand un boss qui a décidé exceptionnellement de se déplacer sort soudainement du brouillard et vous met à un coup critique. Il faut alors une certaine discipline mentale pour recommencer encore une fois le chapitre et il y a quelques situations dans le jeu vraiment abusives pour lesquelles je n'ai aucun scrupule à encourager l'usage de safe-step sur émulateur. Ces systèmes seuls ne permettent cependant pas de fournir une expérience complexe, ils doivent être couplés avec un design réussi et idéalement unique pour chaque chapitre et c'est beaucoup moins évident à faire correctement qu'on ne le pense. Prenons donc rapidement un crash course en map design avec Fire Emblem 7. La première chose à faire en créant une map est de regarder où en est le scénario et ce qu'on peut faire avec ça. En réalité c'est plutôt le scénario qui s'arrange pour créer des opportunités de combat intéressantes mais passons. Cela va influencer le décor donc déterminer si c'est un chapitre en intérieur avec des couloirs, des coffres et des portes ou un chapitre en extérieur avec divers types de terrain qui ont une influence sur la stratégie. Et cela va aussi déterminer l'objectif principal du chapitre. Fire Emblem 7 n'est pas très ambitieux à ce niveau là et ne nous propose que quelques variations niveau objectif. Les plus simples et les plus fréquents sont ceux qui vous demandent d'amener votre personnage sur une case précise à saisir, généralement l'entrée d'un château ou de battre un boss, ce qui revient quasiment au même puisqu'un boss est toujours posé sur la case à prendre et n'en bougera pas. Ces chapitres présentent l'intérêt de permettre des méthodes de résolution audacieuses et intéressantes à base de catapultage de votre meilleure unité sur le boss à l'aide d'une chaîne de sauvetage pour être terminé en un tour ou deux. Il y a également des chapitres sponsorisés par l'industrie de la boucherie où vous devez éliminer tous les ennemis sur la carte. Ce sont les moins intéressants puisqu'ils ne laissent pas vraiment de place à la créativité et consistent simplement à rouler sur tout le monde en évitant de perdre un personnage sans un accident. Enfin, les chapitres les plus intéressants sont ceux qui vous demandent de défendre une zone ou un allié pendant un certain nombre de tours, car alors ce n'est pas vous qui avez l'initiative, vous vous contentez de répondre comme vous pouvez à ce que vous envoie le camp ennemi. Mention spéciale au chapitre attaque furtive situé vers la fin du jeu, qui est un chapitre de défense mais dans lequel on commence de l'autre côté de la carte par rapport à l'allié à défendre, ce qui crée de l'urgence et du mouvement en plus de l'intérêt habituel de ce genre de chapitres. Ensuite, il va falloir disposer correctement le terrain et les ennemis. Le terrain crée des chemins optimaux à travers la map et sert à tenir une position stratégique, mais aussi un impact sur la vitesse à laquelle vos unités avancent, donc s'il y en a trop, le chapitre peut vite devenir inutilement long. De même pour les ennemis, les mettre un par un pour qu'ils viennent se cracher sur vos unités ne riment à rien, il faut qu'ils puissent se couvrir les uns les autres et que la finesse soit nécessaire de la part du joueur pour les séparer ou les submerger. Mais à l'inverse, s'il y en a trop, ça résulte en des situations où seul le paladin ou le chevalier avec 20 défenses peuvent avancer sans s'exposer à une prompte annihilation. La disposition du terrain et des ennemis est ce qui fait ou défait le rythme d'un chapitre, et si vous avez déjà passé 10 tours à déplacer vos unités à travers des bois sous la pluie sans menace à gérer, vous savez qu'un rythme mal géré peut vous arracher avec violence à votre délicieuse expérience tactique. L'écueil dans lequel Fire Emblem doit éviter de tomber pour ne pas devenir monotone et décérébré, c'est la stratégie de la tortue. On avance case par case avec les unités les plus défensives pour attirer les ennemis un par un, ça prend des plombes et il n'y a aucune réflexion à engager. Malheureusement, les joueurs ont naturellement tendance à tomber dans le piège de la stratégie de la tortue, et le travail du level designer dans Fire Emblem est d'empêcher ça. La disposition du terrain et des ennemis aide beaucoup, mais le meilleur outil pour faire avancer le joueur, lui faire prendre des risques et donc le faire réfléchir, ce sont les objectifs secondaires. Ces objectifs secondaires peuvent être des personnages à recruter avant qu'ils se fassent tuer, des villages à visiter avant qu'ils ne soient pillés par des brigands pour obtenir des objets utiles, des coffres à ouvrir avec votre voleur avant que l'ennemi ne le fasse, ou des voleurs adverses à tuer avant qu'ils n'atteignent les coffres en question, des unités alliées très faibles à protéger jusqu'au bout de la bataille pour qu'elles vous offrent une récompense, ou une condition à remplir pour débloquer un chapitre optionnel, qui est généralement de finir les chapitres en moins d'un certain nombre de tours. Vous remarquerez que le point commun de tous ces objectifs est une certaine urgence, puisqu'étant optionnels, ils peuvent se permettre d'être faciles à rater et de demander de vous un plus haut niveau de réflexion que l'objectif principal. Et ils vous mettent aussi dans la position de choisir si vous allez prendre le risque de les poursuivre ou pas, puisque qui dit prise de risque, dit potentiel permadesse. Et qu'il est parfois plus sage de ne pas essayer d'aller voler cet objet utile sur le boss du chapitre, qui risque de one-shot votre voleur. Il est aussi possible de renouveler l'intérêt d'une map en y incluant un twist, qui survient au bout d'un certain nombre de tours. L'exemple le plus simple étant l'arrivée de renfort. C'est cependant quelque chose de délicat à réaliser sans empiéter sur la transparence dont on a dit que Fire Emblem devait faire preuve pour rester juste. Et il y a peu de situations dans tout le jeu où vous êtes correctement prévenu, au moins un tour à l'avance, d'un changement de situation ou de l'arrivée de renfort. Par changement de situation, j'entends par exemple le fait que dans le chapitre 17, où l'objectif est d'aller parler au chef pirate tout à gauche, le tas d'ennemis au milieu de la carte va cesser d'être statique si jamais vous posez les pieds dans une zone pas très bien délimitée et se précipiter sur vous avec leurs armes à haut taux de coup critique, leurs renforts et leurs niveaux exceptionnellement élevés. Le jeu aurait pu se permettre ce genre de chose si cela ne résultait pas quasiment automatiquement en la mort définitive d'une ou plusieurs de nos unités. Et tandis que vous poussez mécaniquement le bouton reset en même temps qu'un soupir, vous avez l'impression de vous être fait un peu avoir par un die and retry. Plus transparent que les twists, les maps peuvent inclure des gimmicks, quelque chose que le récent Fire Emblem Fates a très, voire trop bien compris. Un gimmick, c'est une mécanique utilisée uniquement dans le chapitre en question, par exemple la présence d'une zone empêchant l'usage de sorts, ou alors un terrain entièrement recouvert de sable qui empêche les unités non magiques et non volantes de se déplacer normalement. Mais Fe7 est un des jeux de la série qui fait ça le moins, pour se concentrer sur des idées de chapitres plus conventionnels, peut-être un peu trop conventionnel après la 15ème map en extérieur avec des montagnes pour délimiter le chemin et des cavaliers wyverns qui nous harcèlent de tous les côtés, mais au moins on ne se retrouve pas à devoir supporter ce genre d'horreur qui provient de l'épisode précédent. Pour mettre tous ces principes en application, examinons une bonne map et une mauvaise map. Comme bonne map, nous avons le chapitre 22, les liens du sang, qui est sans surprise un chapitre de défense. C'est donc l'ennemi qui a l'initiative et qui va essayer de vous submerger en envoyant vague après vague de renfort par trois côtés différents. De base, toutes vos unités peuvent donc activement participer, même et surtout les plus lentes, contrairement au chapitre où il faut faire une randonnée de 3 km dans la boue avant d'atteindre l'endroit où ça chauffe. Là où ce chapitre brille, c'est par ses objectifs secondaires. Il y a un cavalier wyvern ennemi à recruter en lui parlant avec votre lord principal, il y a un cavalier archer qui rejoint le combat en tant qu'unité verte et qu'on peut recruter en lui parlant avec Lynn, il y a des coffres à rejoindre et ouvrir avant les voleurs adverses, il y a un magasin secret dans un coin de la carte et enfin le boss, qu'il n'est pas obligatoire de vaincre pour finir le chapitre, mais qui vous lâche un objet fort utile si vous y parvenez. En conséquence, vous avez toujours quelque chose à faire faire à toutes vos unités et vous pouvez adapter votre ambition en fonction de la puissance de vos troupes et des objectifs que vous voulez ou non prendre la peine d'accomplir. Comme exemple de mauvaise map, à l'inverse, nous avons le chapitre 23X Genèse, en mode difficile spécifiquement. Certes, c'est un chapitre optionnel, mais ce n'est pas une raison pour vous donner le cancer. Rien qu'avoir sa carte, vous pouvez déjà flairer l'embrouille. Des murs à casser pour progresser, des portes à ouvrir, un chemin qui spirale de l'extérieur vers l'intérieur, ça s'annonce long. Mais ce n'est rien à côté de la pléthore de magiciens qui peuvent taper hyper fort et à distance, ce qui signifie que seules quelques unités avec une excellente esquive ou résistance magique peuvent être raisonnablement déployées. Ajoutez à ça des magiciens qui peuvent vous infliger des effets dégueulasses, Sommeil qui vous empêche de bouger et contre-attaquer pour plusieurs tours, et Berserk qui a pour effet de déplacer votre doigt sur le bouton off de la console. Et pour couronner le tout, ajoutons à ces gimmicks un autre gimmick qui est l'aura d'antimagie et un twist tout pourri. Cette aura disparaît en même temps que les murs frayables au tour 5, vous laissant subitement vulnérable à toutes ces magies à distance dégueulasses. Ouais, non merci. Globalement, le map design de Fire Emblem 7 est correct. Très peu de chapitres sont désagréables à jouer, et la plupart d'entre eux présentent suffisamment de variétés et d'objectifs secondaires pour constituer une expérience intéressante. Cependant, il n'est jamais excellent comme ça peut être le cas dans certains autres épisodes de la série, et repose un peu trop à mon goût sur des twists un peu cheap, du brouillard de guerre, des goulots d'étranglement qui ralentissent prodigieusement votre progression, et des pelletés de renfort. Un exemple comme un autre de détails vraiment agaçants peut être trouvé dans le chapitre Fleur des Ténèbres, où vous devez débusquer tous les ennemis enfermés dans des bâtiments. Lorsque vous ouvrez cette porte, vous vous retrouvez nez à nez avec 4 mages noirs, dont 2 avec le tome Luna, qui ignore votre résistance magique, et inflige donc forcément 22 dégâts avec une très bonne précision. L'unité avec laquelle vous avez ouvert la porte est donc dans une position parfaite pour se manger minimum 44 dégâts au total durant le tour ennemi, ce qui suffit à tuer n'importe qui. Pour pouvoir gérer cette situation délicate, il faut savoir ce qu'il y a derrière cette porte avant de l'ouvrir, et pour ça il faut être déjà tombé dans le piège. C'est à cause de ce genre de détails que F7 vous fait reset d'une manière un peu trop injuste et un peu trop fréquente à mon goût. Pour information, voici un graphique approximatif de mon nombre de resets lors de chaque chapitre de cette partie, alors même que j'ai déjà terminé le jeu plusieurs fois. Certes, cette propension aux pièges grossiers, à l'usage de brouillard, de guerre et aux unités ennemies super violentes est réservée au mode difficile. Mais le mode facile a le problème inverse, et ne présente comme adversaire que de la chair à canon qui n'a aucune chance d'inquiéter votre équipe d'Avengers pour peu que vous les entraîniez correctement. Un map design réussi, on l'a dit, permet d'éviter entre autres l'écueil de la stratégie de la tortue. Mais il y en a un autre qui pointe vite le bout de son nez, et c'est le low manning. En gros l'idée c'est que vous contournez la courbe de difficultés du jeu en ne déployant qu'une ou deux unités super fortes et super difficiles à tuer, ce qui évidemment tue tout aspect réflexif et vous empêche au passage de vous intéresser aux particularités de chaque personnage. Ce ne sont pas les aspects tactiques comme le map design qui vont permettre d'éviter cet écueil, pour ça il faut aller chercher dans les aspects stratégiques de Fire Emblem, c'est à dire la gestion à long terme. En effet, Fire Emblem 7 va vous demander de la réflexion sur deux échelles temporelles. Celle de la bataille en cours, où vous essayez de faire de votre mieux pour prévoir les problèmes qui peuvent survenir durant les tours suivants, et celle du jeu entier. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Fire Emblem est rangé dans le genre des RPG tactiques. Parce que, oui c'est un jeu tactique, mais il va y avoir de l'évolution de personnage comme dans un RPG. Vous avez deux ressources principales à gérer tout au long du jeu, qui sont l'expérience et l'argent. L'expérience est gagnée en faisant combattre vos unités. Pour chaque affrontement avec une unité ennemie lors duquel il a causé des dégâts, votre personnage gagne une poignée de son expérience, maximum une dizaine. S'il élimine cette unité ennemie, il en gagne beaucoup plus, jusqu'à une quarantaine. S'il a été incapable de toucher sa cible par contre, il gagnera un misérable point d'expérience. Chaque fois que le personnage a gagné 100 points d'expérience, il monte d'un niveau, le maximum étant le niveau 20, et a une chance variable selon le personnage d'augmenter d'un point chacune de ses caractéristiques. Le point essentiel, c'est que vous gagnez peu d'expérience si votre personnage est d'un niveau plus élevé que son adversaire, et presque rien s'il est d'un niveau beaucoup plus élevé. Votre équipe va donc stagner si vous envoyez en avant votre meilleur élément pour qu'il éponge tous les ennemis de la carte en gagnant 2 points d'expérience par kill. Vous avez bien plus à gagner, à vous arranger pour que vos unités les plus faibles finissent les adversaires affaiblis et gagnent des paquets d'expérience, parce qu'alors elles deviendront rapidement des unités fortes supplémentaires sur lesquelles vous pourrez compter. Il y a donc une certaine notion d'investissement. Vous prenez des risques, en faisant activement participer au combat des unités faibles qui risquent de mourir, pour pouvoir compter sur elles dans le futur. Et ainsi lors des batailles, vous ne réfléchissez pas uniquement à comment éliminer le plus efficacement possible l'armée adverse, mais aussi à comment éliminer tout en répartissant au mieux l'expérience qu'elle vous rapporte entre vos unités. Si vous vous débrouillez correctement, le dernier tir du jeu est le plus facile, puisque vous vous êtes monté une dream team de super soldats capable de tenir chacun la moitié de la carte. Coïncidence, le dernier tir du jeu c'est aussi là que vous allez commencer à promouvoir vos unités. La promotion est une mécanique que l'on peut déclencher une fois, chez une unité pas encore promue, pour la faire changer de classe en utilisant un objet dédié, trouvable en quantité très limitée. Et il faut la voir comme l'évolution dans Pokémon. L'unité promue gagne une augmentation significative de ses caractéristiques, une amélioration de ses capacités de déplacement, et parfois la possibilité d'utiliser de nouvelles armes. Mieux, elle retombe au niveau 1 dans cette nouvelle classe, et peut à nouveau gagner des niveaux jusqu'à atteindre le cap de 20. Les plus astucieux parmi vous auront remarqué qu'il est donc optimal d'attendre qu'un personnage soit au niveau 20 avant de le promouvoir, pour disposer d'un maximum de level up pour augmenter ses karak. Et c'est vrai d'un point de vue strictement mathématique. Mais il faut garder en tête qu'une unité promue tôt, de le niveau 12 par exemple, sera en avance par rapport à la courbe de difficulté du jeu. Tandis qu'une unité promue au niveau 20 n'aura probablement même pas le temps d'atteindre le niveau 20 dans sa nouvelle classe avant la fin du jeu de toute façon. On voit donc qu'il y a de vrais compromis à faire sur cette gestion de l'expérience et des objets de promotion. Des sacrifices qui s'imposent en terme de membres de l'équipe, des personnages qu'on va faire en sorte de favoriser rapidement et d'autres qu'on va délibérément ignorer, des personnages objectivement pas ouf mais dont on aime bien la bouille et qu'on va chercher à entraîner quand même, des personnages qui restent coincés niveau 20 sans pouvoir évoluer parce qu'on a utilisé l'objet de promotion dont il a besoin sur quelqu'un d'autre, des comparaisons à faire entre les trois cavaliers dont on dispose dès le chapitre 16 et qu'on ne pourra pas tous utiliser puisqu'ils remplissent le même rôle et qu'ils réclament tous le même objet de promotion. Bref, le joueur est impliqué et fait des choix significatifs. D'ailleurs, deux joueurs différents de Fire Emblem 7 auront presque inévitablement des équipes différentes en fin du jeu, au moins au niveau de leurs caractéristiques. L'autre ressource, on l'a dit, c'est l'argent et par extension les armes usables que l'argent permet d'acheter, ainsi que des potions, des bâtons de soins et, bien sûr, notre ami Farina. L'argent se trouve principalement en accomplissant des objectifs secondaires ou en vendant des objets trouvés et ne doit pas être jeté par les fenêtres puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on en trouvera à nouveau. En mode normal, vous en tomberez difficilement à court, mais en mode difficile, il faut réellement choisir ses dépenses. L'argent est utilisé dans les magasins et armureries qu'on trouve sur la plupart des maps, principalement pour renouveler notre stock d'armes. Parce que oui, les armes s'usent dans Fire Emblem, en tout cas jusqu'à ce qu'un certain épisode 3DS décide que cette mécanique n'était pas terrible et décide d'équilibrer les armes autrement. Il est vrai qu'elle a pour effet de dissuader les joueurs d'utiliser leurs armes les plus rares, par exemple une hache létale qui offre un haut taux de coup critique ou une hache héros qui permet de frapper jusqu'à 4 fois parce que celle-ci ne se rachète pas dans les armureries et qu'on se dit constamment qu'on aura une meilleure occasion d'utiliser leurs 6 ou 10 utilisations restantes. Au-delà de ce problème bien réel, c'est une bonne manière d'ajouter encore une couche de gestion à long terme et de forcer le joueur à se limiter lui-même dans son usage des javelots, des meilleurs tomes de sorts ou des armes légendaires qui ne poussent pas sur les arbres. Toute cette économie à long terme, d'argent comme d'expérience, est rendue possible et nécessaire par le fait que FE7 possède un nombre fini de chapitres très exactement 39 maximum dans l'histoire d'Hollywood et 43 maximum dans l'histoire d'Hector et qu'il n'est pas possible de farmer l'expérience et l'argent dans des affrontements aléatoires comme c'est le cas dans presque tous les JRPG et comme c'est le cas d'ailleurs dans quelques épisodes postérieurs de la série Fire Emblem qui je trouve se fourvoient totalement sur ce plan-là. C'est pour ça qu'il est très intéressant de débloquer les chapitres optionnels, ceux avec la lettre X après leur numéro parce qu'ils vous permettent de prendre un peu d'avance sur la courbe d'expérience du jeu, de ramasser de l'argent et des armes rares ou de recruter des personnages supplémentaires. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas moyen de farmer dans Fire Emblem 7, ce n'était pas tout à fait vrai. Certaines maps présentent une arène où vos unités peuvent combattre autant qu'elles veulent des adversaires à peu près de leur niveau pour gagner des sous et de l'expérience. Le gros problème avec ça, qui permet d'équilibrer cette mécanique, c'est que si cette unité meurt dans l'arène, et bah c'est fini pour elle. Même s'il est possible de jeter l'éponge après chaque round de combat, si on sent que c'est mal engagé, personne n'est à l'abri d'une prise de risque de trop ou d'un coup critique malvenu. Et je peux vous dire que devoir reset après avoir passé une demi-heure à entraîner prudemment un perso dans l'arène, ça fait mal aux fesses. Le plus prudent, c'est donc encore de ne pas chercher à en abuser, d'y faire un tour ou deux pendant que vous traversez la map, et sinon de la laisser pour les challenge runs. Si vous êtes vraiment adepte de l'optimisation, F7 a pensé à vous et évaluera en fin de partie votre performance dans divers domaines. Tactique, qui dépend du nombre de tours pris pour terminer le jeu. Survie, qui dépend du nombre de personnages perdus. Vous savez qui a tué mon frère ? Fond, qui dépend de la valeur totale des objets en votre possession. Expérience, qui dépend de la quantité totale d'expériences gagnées. Et combat, qui dépend de la quantité d'engagement qui ont résulté en la mort d'une unité ennemie. Je sais où tu te caches ! Qui c'est que je te bute, t'enculé ? Ta gueule ! Obtenir la meilleure note globale est un vrai défi, qui testera à fond votre compréhension des mécaniques de jeu à court terme comme à long terme. Couplé à l'existence du mode difficile et du mode Hector dont on a parlé plus tôt, vous avez toutes les raisons du monde de relancer une partie une fois l'histoire terminée. Vous aurez remarqué tout au long de cette analyse que j'ai été significativement moins élogieux envers Fire Emblem 7 qu'envers les autres jeux abordés jusqu'ici dans Esquive la boule de feu. Et c'est parce que je ne pense pas pouvoir prétendre que c'est un chef-d'oeuvre. FE7 fait tout bien. Le jeu a une bonne histoire, de très bons personnages, un map design décent, et même certaines très bonnes musiques, un aspect sur lequel je ne me suis pas étendu dans cette vidéo puisqu'il a finalement peu d'impact sur l'expérience que le jeu essaye de créer. On entendra majoritairement toujours les mêmes thèmes de combat, mais occasionnellement quelques excellentes musiques pointent le bout de leur nez le temps d'un dialogue, d'un recrutement ou d'un combat de boss, avec une mention spéciale à cette musique qui est réservée au moment particulièrement dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Fe7 fait tout bien, disais-je donc, mais il y a toujours un mais. L'histoire est assez passionnante et se prend très au sérieux, mais est aussi sévèrement limitée par sa présentation à la visual novel. Les personnages qui portent l'histoire sont très bien, mais pour s'en rendre compte, il faut s'investir dans un système de soutien abscon et complètement raté. Le map design est généralement bon, mais comme le jeu ne pardonne pas l'erreur, le moindre petit détail ennuyeux ou injuste vient l'éclabousser. Les musiques sont très bien composées, mais on entend toujours les mêmes, qui ne sont pas les meilleures, et j'ai déjà parlé de la catastrophe que constitue le processeur sonore dans la GBA. La difficulté est paramétrable et progressive, avec pour la première fois dans la série un tutoriel très bien foutu, bien qu'un peu long, intégré à l'histoire et sautable lors des parties suivantes, mais le jeu est aussi trop injuste en mode difficile et trop facile en mode normal. Tous ces aspects, il y a des épisodes de la série Fire Emblem qui le font mieux que FE7. Si vous voulez une histoire politique et passionnante avec des twists de folie et de l'épiqueness à en vomir des aragornes, il y a Fire Emblem 4 et son scénario sur deux générations. Si vous voulez un casse de personnages mémorables et développés, il y a Fire Emblem Awakening. Non je déconne, y a Pass of Radiance sur Gamecube. Awakening c'est si vous êtes passionné par l'idée de marier vos personnages les uns aux autres et voulez en faire le centre du jeu. Si vous voulez des musiques à tomber par terre bien exploitées, des doublages, des cinématiques et une présentation impeccable, il y a le récent remake de Fire Emblem 2 sur 3DS. Si vous voulez un gameplay tactique de qualité, il y a Fire Emblem 5 qui fait ça encore mieux. Et même si vous voulez un challenge hardcore qui va vous faire reset 50 fois chaque chapitre, il y a la partie conquête de Fire Emblem Fate dans son mode de difficulté le plus élevé. Fire Emblem 7 de Blazing Sword ne va au bout d'aucune de ses idées, mais il a le mérite de présenter de manière suffisamment réussie toutes les propositions de gameplay unique de Fire Emblem qui tourne comme on l'a vu avec notre fidèle conteur autour de la mécanique de Permades, et ce pour la première fois en Occident. En tant que tel, il constitue une sorte d'étalon à l'aune duquel on peut juger la réussite de tous les autres épisodes de la série. Et alors que Fire Emblem prend ces dernières années une direction de plus en plus discutable, allant jusqu'à la suppression de sa mécanique centrale, la Permades, il est parfois bon de se rappeler des éléments qui font l'identité et l'intérêt de Fire Emblem. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu qui était dense, mais c'est parce que Fire Emblem est une série particulièrement riche, et j'espère avoir l'occasion un de ces jours de parler des approches différentes des mêmes mécaniques qu'ont eu certains autres épisodes de la série. En attendant, je vous dis à bientôt, et si jamais vous échouez à Esquivez une boule de feu, ne faites pas comme cet archer et ayez au moins la décence de décéder.